Les poissonneries chalères vous présentent la rubrique terroir. Eh oui, qui c'est qu'il y a son petit sponsor ? Bonjour Marie-Paul, ça va ? Ils ont bon goût. Allons-y, il faut jouer tes des fleurs. Au moins parce que moi-même, on est sûr que ça vient. Messieurs, vous savez comment il faut parler à Marie-Paul Wolf aujourd'hui ? Vous avez intérêt à être à l'auteur. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités de prestige, en cet automne qui approche tout doucement. Frédéric Riffaud, alors ça c'est un MOF qui vient de rejoindre l'entreprise. MOF c'est-à-dire ? Meilleur ouvrier de France, très jeune, il a tout l'avenir devant lui. Regardez mesdames, magnifique. Alors il vient rejoindre l'entreprise. Comme si c'était le produit de l'avenir. Éric Imbert, donc c'est une enseigne bien connue. Je n'ai pas suivi, quel rapport entre Frédéric et Éric Imbert ? Eh bien, Frédéric vient de rejoindre l'entreprise d'Éric Imbert. Moi je pense que c'est une pépite qui arrive à Metz, dans le milieu de la boucherie, de la charcuterie. Les MOF, il y en a, sont nombreux en France, mais je trouve qu'il n'y en a encore pas trop. Parce que dans votre année, vous étiez combien ? Trois. Trois. Trois l'oreilleur. Ah oui, trois. Il y a quelques années que vous êtes devenu MOF. 2007. 2007. Et c'est tous les quatre ans le concours. Donc tous les quatre ans de préparation. C'est un concours de prestige, de patience, de passion. C'est un beau titre. Meilleur ouvrier de France, c'est quand même... L'un des meilleurs ouvriers de France. Oui, l'un, parce qu'attendez, ils sont plusieurs, on est bien d'accord. Mais en Lorraine, disons qu'en charcuterie, je crois que vous avez un collègue à Nancy. Oui. En Lorraine, vous êtes deux, à ma connaissance. Donc ça m'intéressait, on s'est rencontrés au MAF, au printemps, on s'est croisés. J'ai dit, tiens, le jeune homme-là, qui a atterri à Metz, il est au Luxembourg, il revient... MAF, c'est quoi, meilleur apprenti, alors ? MAF, c'était le meilleur apprenti. De France. On a eu la chance d'accorder à Lorraine. Parce que vous nous dites MOF, MAF, MIF, tout. Oui, je sais, je sais. Nous, c'est vrai que dans nos métiers, on a l'habitude. Donc je l'ai croisé, on s'est croisés même rapidement. Je lui ai écouté, je viens vous voir, parce que j'étais d'une curiosité, j'ai dit, oh là là. Il intègre cette belle entreprise, parce que moi, je connais bien le personnel de chez Humbert. Il y a déjà une très bonne équipe. Mais amener une pépite comme ça, qui va plancher, qui va amener un souffle, vous comprenez, dans la création, ça, ça m'intéresse. Et aujourd'hui, je lui ai demandé d'amener deux produits. Mais mon invité principal, le voici, Christophe Bréjot, qui est le restaurant de Saint-Martin, près de la place Saint-Martin. C'est quelle rue, ça ? Rue Kostloquet. Kostloquet. Voilà, et avant l'émission, il m'a dit, je te le ferai lire, et tu vas te planter. Il est terrible, c'est pas grave. Bon, alors, j'ai rencontré, je vous ai rencontré avec M. Humbert, il y a quelques années. Oui. J'avais déjà été charmé par votre restaurant, la façon que vous construisiez vos menus. Au départ, je lui ai dit, tiens, il m'emmène dans une pizzeria. Et ce jour-là, on avait déjà été goûter une andouillette, parce que M. Humbert est très bon charcutier, il fait une andouillette coupée au couteau, et je lui dis, ben, je vais voir. Je viens avec vous, je vous accompagne. Et j'avais déjà été étonnée, j'ai dit, ces jeunes gens-là, je vais arrêter les revoir. Et il y a deux, trois ans de ça, j'ai laissé passer un peu de temps, c'est vrai, parce que j'aime prendre mon temps, être sûre que tout va bien, parce que c'est vrai que mettre des jeunes gens en avance, il faut que ça soit méritant. J'aime les gens qui font l'effort, j'aime les gens passionnés par leur produit, et qui se remettent en cause sans arrêt. Moi, ce que je n'aime pas dans les affaires, c'est que tout d'un coup, c'est bien, et tout d'un coup, c'est moins bien. La régularité, je pense, dans le travail et dans le produit, font les grandes maisons. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai eu en moi, et que j'ai vu chez vous, parce que j'ai vu qu'il y avait une constance dans le produit. C'est pour ça que je suis venue vous voir, et on s'est rendu chez vous. Je lui ai demandé de me cuisiner, de montrer comment qu'il cuisinait une andouillette, parce que l'andouillette, ça ne s'occupera comme ça en 4-5 minutes. Et nous avons rendu visite à la maison Haber, et c'est Frédéric Riffaut qui nous a servi. Donc maintenant, on se dirige sur ce premier film, qui est « L'achat et la cuisine ». Allons-y. Donc voici le Saint-Martin, près de la place Saint-Martin. Et là, nous sommes rendus chez Haber. Donc voilà, voilà notre jeune chef. Avec ça de bon matin, tous les deux, vous allez vous balader. Ah, voilà, de bon matin. Donc dans cette belle vitrine et cette belle enseigne. Donc très tout le matin, il y avait déjà clientèle. Donc voilà, le chef fait son petit marché. Alors je lui ai demandé également, comme l'automne approche, de nous cuisiner un rognon. Là, on voit Frédéric, qui l'a donc servi, un beau rognon bien frais. Et les fameuses andouillettes de la maison, qui sont très, très connues. D'ailleurs, la charcuterie, on dit que c'est une très belle enseigne sur Metz. Il y en a d'autres, mais un bain, c'est quand même 32 emplois. C'est 100% de charcuterie pratiquement faite maison. La traçabilité, la qualité des produits. Et pour notre recette, on a pris donc un petit morceau de l'art fumé. Donc vous voyez, là, les raclettes, la saison approche. Une charcuterie qui est extraordinaire. Les jambons, moi, je dois vous dire que je suis difficile en roulade. Et la roulade, j'ai des petits-enfants, quand on fait une raclette, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est ma langue, c'est comme ça. Mais là, il y a une vraie différence au niveau très peu salé, très bon en goût. Et vous m'avez présenté, Frédéric, cette nouveauté que vous venez de mettre au point, qui est, vous allez nous en parler, le pâté Saint-Antoine. Donc on voit tous ces bouchers, là, qui travaillent d'une façon formidable. Et voilà, donc nos petites emplettes, nous voulons repartir au restaurant. Vous faites ça tous les matins ? Souvent. Ah ben quand il a besoin d'andouillettes, c'est son principal fournisseur. Donc nous voilà dans le restaurant. C'est mon unique fournisseur d'andouillettes. Unique, andouillettes, voilà. C'est vrai, unique en andouillettes. Donc voilà, on ne va pas cuisiner en andouillettes en premier. Ce qui nous intéresse, c'est un risotto. Parce que j'ai fait trois recettes pour l'automne. Oui, parce que le risotto, c'est un plat qui m'intéresse, c'est un plat convivial, qui a beaucoup de goût. Donc là, on a mis quoi ? Du beurre et du risotto, c'est tout ? On a mis du beurre, du riz arborio, c'est une variété de riz qui convient bien, de l'échalote. Chef, je vous laisse commenter. Voilà, donc là, on le fait nacrer, c'est-à-dire on va le rendre translucide. Ah, donc il n'y a pas d'eau là pour l'instant ? Non, il n'y a que le beurre, le riz et les chalottes. Et après, vous rajoutez quoi ? Là, on mouille au vin blanc, à niveau. À niveau, c'est-à-dire jusqu'au dessus du riz ? Voilà. Je suis en train de faire mes classes aussi, vous savez. Si plus tard, j'ouvre un restaurant avec Marie-Paul Wolf, il faut que je sois à l'auteur. Donc là, on fait revenir, on va faire sortir l'eau de végétation de nos girolles. Donc on les fait poêler à l'huile une première fois. On continue à remuer notre petit risotto à côté, jusqu'à l'évaporation du vin blanc. On ajoute du fond blanc de volaille, ensuite. Mais en plusieurs fois, Jean-Luc, le fond blanc. Voilà. C'est ça l'astuce des risottos. Il faut que le riz absorbe au fur et à mesure le liquide. Là, on égoutte nos girolles. Ah, si on avait les odeurs en plus. On remet une petite noisette de beurre. On met nos girolles. La bonne cuisine, ça prend du temps. Vous faites revenir un petit peu colorer les girolles avec un petit peu d'aromate de l'échalote. On va donner un petit côté un petit peu croustillant à la girolle aussi. Voilà, notre risotto. Le riz, pendant ce temps-là, a continué sa cuisson. Voilà, on a continué à le mettre au fur et à mesure. On remet le... Du bouillon de volaille. Du bouillon de volaille. Toujours en surveillant que le riz soit juste, bien cuit, sans être trop... Voilà. Échalote. Un petit peu d'échalote avec nos girolles. Un petit peu d'ail. Voilà. Là, on voit la coloration. C'est le poivre. Et un petit peu de ciboulette à la fin. Les girolles sont prêtes, là. Voilà. Les girolles sont prêtes. On fait un petit peu sauter. Là, maintenant, on met de la crème au niveau du risotto pour le lier. Il y avait un parfum dans la cuisine, Jean-Luc. Oui, c'est ce que je disais. Selle, poivre. Donc, vous voyez le risotto. Ça ne se fait pas tout seul, un risotto. C'est une cuisine... Parmesan, c'est ça ? Parmesan. Parmesan pour le lier à la fin. Voilà. Il faut tout le temps surveiller un risotto. On ne peut pas l'abandonner en disant, bon, ça va cuire tout seul. Ce n'est pas possible. Dressage, maintenant. Là, on va cercler notre risotto. On tire le cercle. On met une eau au girolles. C'est un joli plat d'automne, ça. C'est un très joli plat, le risotto. Complet. Un petit jus de veau. Gourmandise. Donc, ce sont juste des parures de tendrons de veau revenus à l'huile et mouillé à l'eau. Et concentrés. Et concentrés. Très réduits. Un petit peu de copeaux de parmesan, un petit peu de ciboulette. Ça doit être bien, ça. Ça doit être très bien, ça. Ça, c'est très bon. Mais vous pouvez également agrémenter cette assiette-là de quelques tranches de maghré fumé. Ou de jambon de parme. Et d'une petite salade. Voilà. Un petit peu, quelques feuilles de roquette par-dessus. Donc, voilà, maintenant, notre célèbre andouillette, là, qui est magnifique. Regardez, vous voyez, là, la coupe ? On voit que ça charge au couteau. Donc, l'andouillette, ça se démarre toujours à froid pour éviter que le boyau, justement, ne rétrécisse et éclate. Et une andouillette comme celle-ci, il faut 15 bonnes minutes pour la faire rôtir, tranquillement, à feu doux. Il ne faut pas qu'elle éclate, l'andouillette. Il faut qu'elle soit dorée à point et moelleuse à l'intérieur. Là, on va préparer une petite purée. Ou une petite. Enfin, une bonne purée. Façon rebuchon. Donc, on met crème, beurre, pas de lait. Regardez la quantité de beurre, Jean-Luc. Oui. Ça, c'est le plaisir. C'est le plaisir des papilles. Et le vieux moulin des grands-mères. Voilà. On égoutte nos pommes de terre. Ah, oui, c'est vrai. Et voilà. Pommes de terre binge. Pommes de terre qui s'écrasent bien. Il faut faire, quand vous achetez des pommes de terre pour la purée, il faut vraiment prendre des pommes de terre qui concernent la purée. Parce qu'une pomme de terre dure n'aura pas le même rendu. Voilà. Et là, c'est comme une mayonnaise. Pareil, on remouline. On remet un peu de beurre, un peu de crème. Au fur et à mesure, on prend le temps. Une purée, elle doit être un peu liquide ou elle doit être vraiment... Non, elle doit avoir une consistance vraiment... Souplée. Elle doit être aérienne et en même temps ferme. D'accord. Pas collante, en tout cas. Voilà. Ni trop sèche. Et là, on incorpore de l'air en la remuant. Et on la remonte comme une mayonnaise. Attendez, attendez. Voilà la résistance du beurre. Encore ? Ou ça, ça doit vous plaire ? Rebuchon, c'était 500 grammes de beurre pour la cuillote de pommes de terre. Ah oui. C'est ça, non, chef ? Oui, oui. Bah, où ? À peu près. 400 grammes de beurre, disons. Bien, c'est... Oh, mais j'aurais dit bien plus de beurre. Oui, oui. Ça fond dans la bouche. Mais avec une enduillette de cette qualité-là, je trouve que votre purée, c'est un mariage heureux. L'endouillette est tellement bonne, tellement parfumée, que la purée est même un peu riche. Il ne faut pas penser à rien. Il ne faut pas penser à rien quand on est à tableau. Il faut simplement... C'est le plaisir des sens. Et une enduillette de cette qualité, il ne faut surtout pas mettre de sauce, parce que ça, c'est vraiment dommage. Naturellement, naturellement. On voit un peu partout qu'on met des sauces un peu moutardes. Il ne faut pas penser ni à rien. Vous avez mis quoi sur la purée, alors ? Donc, on a remis un petit peu de jus de veau, comme tout à l'heure. Ah, mais Jean-Luc, c'est un grand moment, ça. Vous avez goûté ? Oh, bah oui, hein. Je suis gourmande, hein. J'avoue. Donc, voilà une présentation qui est toute simple, qui est... On a mis une petite chips de l'art croustillante. Voilà, sur la petite salade. Donc, c'est pour ça que vous faites, je crois, 30 kilos de purée par semaine. Non, on m'avait dit à peu près. Oui. 30-40 kilos de purée par semaine. Entre 30 et 40 kilos de purée par semaine. C'est incroyable. Et une clientèle, j'ai vu la clientèle qui était chez vous ce jour-là, de connaisseurs. Tous les gens qui aiment... Moi, j'ai deux questions à poser de néophytes. D'abord, une pour vous, Frédéric. L'andouillette, c'est quoi comme produit ? Alors, l'andouillette, à la base, on prend les estomacs, donc les abats de porc. L'estomac chaudin de porc. Qu'on travaille, qu'on cuit dans un court bouillon. Après, on vient la couper au couteau. Et puis, on l'embausse. Donc, on la met dans un boyau avec un assaisonnement. Échalote, vin blanc, sel, poivre, persil. Et un petit peu d'ail. Et puis ensuite, une fois qu'elle est dans ce boyau, on vient la recuire à nouveau. Donc, c'est vraiment du travail. Beaucoup de travail, de manipulation. Et de précision de température aussi. C'est très fragile. Très difficile à faire. Ça ne m'étonne pas. Et une autre question. Vous parliez tout à l'heure de bouillon de volaille. Oui. Si on n'a pas de bouillon de volaille, on peut le remplacer par... En cube ? Même un cube de volaille ? Non, j'allais dire du fond de... Un fond de volaille ? Un fond de volaille, ça doit aller aussi, non ? Oui. Fond blanc, fond blanc. Fond blanc de volaille. C'est-à-dire que c'est juste de la volaille qu'on a fait bouillir, cuit avec des légumes. Ça va aussi, ça ? Oui. Parce que souvent, on n'a pas tout ce que vous avez, vous, sous la main. Nous, à la maison, on est obligé de débrouiller avec ce que l'on a. On doit appeler Marie-Paul Wolf à n'importe quelle heure de la journée pour dire... Non, mais le bouillon de volaille, disons que les personnes qui cuisent encore des poules... Moi, je vendais du poule dans mon métier. Moi, je ne cuis pas de poule tous les jours. D'accord, mais quand on cuit une poule, je donne ce conseil-là à nos téléspectatrices. Ne jetez jamais le bouillon, ça se surgèle en cube. Parce qu'un bouillon de volaille, on ne perd rien, même un bouillon de boeuf dégraissé. Ça sert toujours. Et ça se surgèle très, très bien. Ou dans des bacs à glaçons, ou dans des petits raviers. Et ça ne se jette... Un bouillon de volaille, c'est quand on a la chance de cuire une vieille poule pour faire des volailles au vent. Mais les vieilles poules, c'est ce qui était de meilleure. Parce qu'elles étaient fermes, elles avaient sauvé partout, bien prondues. Et elles avaient du goût. On ne peut pas déclascher, arrêter moi, le scoop, une poulette de bresse, mais il y avait le goût. Et quand on fait, on a la chance de trouver une vieille poule pour la cuire. Ça vous fait marrer. C'est vous qui avez des trucs à ne pas penser. Pas du tout. Alors, ce bouillon-là, on peut faire son volaille au vent. Il en reste du bouillon. Bien sûr. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. L'hiver, quand vous avez la chance de cuire une vieille poule, on garde le bouillon. Comme un poteau. Et pourquoi il faut une vieille poule pour faire de la bouche à la main ? Eh bien, parce que ça a du goût. Ah, d'accord. À côté de vous, Frédéric, vous avez ramené des choses que vous faites. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est... Voilà, alors... Ils ont créé deux produits. Parce qu'il y a quelques mois, vous êtes chez M. Habert depuis six mois à peu près. Six, sept mois. En automne, donc ça, oui. Oui, oui, mois. Depuis des années derniers. Ah non, pas tout à fait, oui, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Dites-moi, oui, juste une chose. C'est deux créations, donc c'est vous qui venez des... Voilà. Donc là, ici, on fait maintenant un pressé de poulard des foie gras au vin jaune. Si on pouvait faire un gros plan. On le voit bien, là, regarde, Marie-Pôte. Ça, je peux vous dire que je l'ai goûté. Oui. Ça, c'est un grand, grand produit. Parce que c'est fusionnel, il y a l'équilibre et il y a le goût. Alors c'est quoi, dites-moi ? Donc un pressé de poulard et foie gras au vin jaune. Donc on fait mariner notre volaille et le foie gras avec un assaisonnement et du vin jaune. Et ensuite, on le monte en couche et on le cuit. On le cuit très doucement. Parce que là, on voit super bien. Et on vient mettre un petit peu de pistache entre chaque couche. Et ça vient donner un petit peu de craquant en bouche et aussi le parfum de la pistache. Comment créer un produit comme ça ? C'est-à-dire que c'est des années et des années de recherche ou c'est un coup de cœur ? Non, non, non. En fait, on fait un produit, on travaille quelque part. On fait un produit et puis on dit, tiens, ça, c'est bien. Mais moi, si j'étais chez moi, je le ferais différemment. Et c'est vrai qu'après, on goûte, on teste et puis ça part comme ça. D'accord. Et puis l'association de la volaille sur le foie gras, c'est une association heureuse. C'est la finesse. La poularde, c'est une volaille festive qui a été engraissée, qui a le filet moelleux. Donc avec le foie gras, ça peut être que bon. Parce que moi, en tant que public, j'aimais bien le foie gras seul. Mais là, je peux vous dire que je suis très rarement atterrée par... On en a discuté avec Frédéric. L'association, vous n'êtes pas pour une association, c'est ça ? Oui, mais là, c'est une réussite. Ça, ça peut faire une entrée qui n'est pas complètement foie gras. Il y a quand même, avec un pain croustillant un petit peu... Et puis un petit vin, un bon petit vin blanc. Même un savérant, un sans serre. Bon, il y a plein de bons vins en France. C'est formidable. Moi, je lui ai dit, c'est une réussite, ça. Et là, on l'accompagne avec un petit chutney de poire au romarin. Et quand on va rentrer dans l'hiver, je vais faire un chutney de potiron au clémentine. Ça, c'est vraiment une réussite. C'est un mariage... Ah oui, ça, ça. Voilà, voilà, moi. C'est pour ça, c'est une pépite. Une pépite qui arrive sur Metz. Et il va y en avoir, des gourmands sur Metz, je vous le dis. Et à côté, vous avez quoi ? C'est ce que l'on a vu dans le reportage, c'est ça ? Et à côté, en arrivant dans l'Est, j'ai vu ces merveilleuses brioches. Ah, vous n'êtes pas en région de chez nous ? Non, je suis limousin. Oh, c'est une bonne région aussi. Vous avez bien mangé dans les limousins. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai vu cette petite brioche kougloff. Et j'ai cherché un très gros moule à kougloff et j'en ai fait un pâté croûte. Alors là, en ce pâté croûte, j'ai fait braiser un cochon de lait avec du vin blanc de Moselle, des carottes, des échalotes, de l'ail. Et après, une fois qu'il est braisé, on le refroidit et je monte mon pâté croûte, dans lequel j'incorpore également du foie gras, des trompettes de la mort et je reprends mes légumes de brésage qui sont bien parfumés. On y met aussi la coine du cochon de lait et après, on le cuit. Vous savez parler à Marie-Paul. Je ne l'entends même plus. C'est vrai que ce pâté croûte, il a... Il se mange chaud ou froid ? Froid. Froid. C'est une entrée froide qui convient toute l'année. Parce qu'il y a des personnes qui aiment le chaud, mais justement, à l'automne, l'automne, on a encore de très belles journées. Il y a tout le mois d'octobre, novembre. On n'est pas tout de suite dans les froids durs. Moi, je vois souvent qu'on a des automnes extraordinaires. Bon, les étés, c'est ce qu'ils sont. Mais l'automne, c'est comme ça. Elle arrive à mettre de l'ambiance dans cette émission. Je donnerais deux étés pour un automne. Moi, je donnerais deux étés pour un automne. Moi, l'automne, c'est ma saison. Vous vous souvenez du mois de juin qu'on a eu ? Vous vous en rappelez ? Oui, mais moi, je veux s'occuper. Tant pis, le mois de juin, il est commis. Ce qui m'ennuie, c'est pas mon jardin. Parce qu'il faut vivre le jardin tous les jours, sauver les légumes. Rappelez début juillet aussi, après ? Oui, mais je veux dire, je prends la saison. Écoutez, aujourd'hui, ce qui est incroyable dans notre société de consommation, c'est qu'il faut le soleil à tel moment parce qu'on part en vacances. On est habitués comme ça. Il faut l'hiver, la neige, à tel moment. Mais si on regarde les anciens, on a eu des étés humides, on a eu des hivers doux. Il faut prendre la nature comme elle vient. Voilà. Bon, ben, c'est un coup de chance. C'est sûr que celui qui prend ses vacances, qui a 8 jours, qui veut 40 degrés, ben, tant pis. Vous vous souvenez de l'été de l'année dernière ? Mais oui, mais... Mais à ce qu'il peut-là... Il n'y a que mon jardin qui me motive l'été. Parce que je fais mes concerts. Vous, mais nous. Mais je sais, mais on ne peut pas changer ça. Donc, il faut le voir sur le sens positif. Voilà. Allez, tous au jardin, alors. C'est le conseil que je vous donne pour l'année prochaine. On est tellement dans une société qu'on claque des doigts. Il faut que tout soit là. Les anciens avaient une sagesse. Ils avaient une vue sur la nature. Sur les événements, on ne peut pas trop toucher non plus. Je sais. Mais la nature, il faut laisser les saisons se dérouler. Et quand je dis que c'est produits d'automne... Moi, j'ai fait un choix de produits d'automne parce que je sais que ces produits-là vont faire plaisir. Et on peut avoir de très belles journées. On ne peut pas dire qu'on va faire un barbecue à 22h en automne. Mais l'automne... Ah, ce n'est pas sûr, hein, chez nous. C'est les saveurs. C'est les odeurs. C'est les fruits. Voilà, tout est là, l'automne. Et moi, l'automne, j'adore ça au point de vue produit. On ne se refait pas, je veux dire... Est-ce qu'on doit retourner rue du Kouetsoske ? Oui. Et on va libérer Frédéric. Merci, Frédéric. Merci pour tout. Et j'espère que quand vous aurez des nouveaux produits, vous me le direz. Je n'y manquerai pas. Que je puisse les présenter. Parce que ça, c'est... Non, que je puisse d'abord les goûter et après les présenter. Non, mais parce que c'est intéressant, la création. C'est formidable. Merci, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci. On part du côté, donc, du... La place s'appelle la place ? Place Saint-Martin. Place Saint-Martin. Tout simplement. Allons-y. Là, ça y est. Alors, on vous écoute. Qui commente ? Le chef. Eh bien, on y va. Alors, les rognons. On a préparé un rognon entier. Donc, on a été chercher dans la maison Imbert avec du lard. On voit ici mon seconde cuisine. Un beau petit lard, pas trop grave, vous avez vu. Bien. Qui fait la préparation. Donc, voilà. On a voulu mettre les jeunes à l'honneur, Jean-Luc. On va découvrir les jeunes gens qui travaillent autour de Christophe. Parce qu'une équipe, c'est important. Voilà. Et la voulu mettre ces jeunes à l'honneur, apprentis, au CFA de Metz ? Au CFA de Metz, au Technopole. Donc, là, on prend notre rognon. Le rognon entier. Donc, on va le dégraisser. C'est-à-dire, on va enlever toute la partie blanche. Donc, la particularité qu'on a, c'est que nous, au Saint-Martin, on fait le rognon entier. La plupart du temps, on le retrouve coupé en petits morceaux. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Et nous, on le fait entier. Donc, on va bien l'assaisonner. Alors, je vous fais remarquer, parce qu'on va voir à la suite de l'émission, que le rognon n'est pas lavé. Parce qu'on en discuterait, il y a deux méthodes de préparation. Voilà. Vous, c'est une méthode bien personnelle qui est intéressante également. Donc, les lardons qu'on a fait avec le... Et bouillanté. On a fait juste bouillir. Voilà, on égoutte. Là, c'est Eden. Voilà, une apprentie. Première année de C.A.P. Qui va préparer le bouillon de châtaigne. Vous avez une équipe très sympathique de jeunes autour de vous. Bouillon de volaille, de nouveau, Jean-Luc. Voilà. Châtaigne. Et une petite couenne. Donc là, la couenne du lard. Comme ça, on ne perd rien. Et ça va faire infuser, ça va donner beaucoup de goût à notre velouté de châtaigne. Donc, Mathieu qui est apprenti. Préparation des pommes de terre-gonnaie. Voilà. Selle de Guérande. Deuxième année de C.A.P. Elles sont crues, tes pommes de terre-gonnaie ? Non, on va les crier. Elles sont crues. Elles sont crues, laver. On les met dans la plaque. Donc, sel de Guérande, poivre, de l'ail entier, des gousses d'ail entières. Voilà. On va mettre du thym. Ah oui. C'est très bon, les pommes de terre comme ça. De l'huile d'olive. C'est délicieux, ça. De l'huile d'olive extra vierge. Et qu'on va cuire au four à 180 degrés pendant à peu près une bonne quinzaine de minutes. Ça va au four comme ça ? Comme ça. D'accord. Si vous n'avez pas de plaisir au four, on peut même les faire dans une poisse hauteuse. Oui. Ça m'est déjà arrivé avec mes petites pommes de terre. Si on peut le faire au four, c'est mieux. Ah oui. Donc, on a une coloration plus homogène. Donc là, on va cuire le rognon. Donc, entier. Poilé. Voilà. On voit notre bouillon de châtaigne à côté qui continue de cuire. Donc, on le cuit bien à plat. À quel moment on sait qu'il est cuit le rognon ? Parce que ce n'est pas évident. Quand il est doré et puis il y a le rognon, c'est un abac qui cuit très vite. Oui. Ben disons que c'est aussi, c'est beaucoup visuel. 5-6 minutes le rognon. Dans l'épaisseur qu'il est, pas plus. Donc, tout dépend. Elle met les couleurs là, oui. Voilà. Donc là, on l'aplatit. On l'aplatit. Pour qu'il y ait une cuisson homogène vraiment partout. Qu'il soit saisie dans toutes ses faces. Voilà. Là, on casse un petit peu nos châtaignes pour donner un peu plus de goût. Alors, vous allez voir maintenant le rognon. Donc là, on va le passer sous l'eau froide. Et le lave. Une fois qu'il est cuit. Donc là, on l'a cuit. On le voulait rosé. Il est presque, on va dire, dans la cuisson au compagnon de viande. Il est bleu. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avant, on le mettait dans l'eau vinaigrée, les anciens. On en discutait tous les deux. Là, il a trouvé une méthode parce qu'il a des exudants dans le rognon. Là, il est sûr d'avoir un rognon sans aucune impureté. Exactement. C'est une façon de travailler différente. C'est quoi des exudants ? Eh bien, ça leur donne des jus. Le rognon, c'est tout de même un abac. Voilà. Donc, il y a toutes les impuretés qui sont dedans. Derrière, on n'a pas l'odeur du vieux rognon. Donc là, on a mixé notre bouillon de châtaigne. On l'a crémé. Nos pommes de terre sortent. Dorées à poing. Ah oui, oui. On n'enlève pas l'épluchure, forcément. Non, non, non. On a bien lavé la peau. La pomme de terre renaille, ça se mange avec peau. Comme ça. Donc, voilà Nicolas qui est apprenti première année. Qui va donc dresser l'assiette. En cocotte. Donc, on met notre oignon en cocotte. Donc, il a été refroidi. Donc, on l'a laissé dans la passoire. Qui s'égoutent bien. Voilà. On le met dans la cocotte. On met nos pommes de terre renaille. On met une petite sauce, donc vin rouge. Donc, c'est des parures de bœuf avec du vin rouge. Et qu'on a fait réduire avec des échalotes. Une sauce bien corsée. On met le lard. Et lardons. Voilà. On va mettre un coup d'ébullition. Ah, d'accord. Pour remonter le oignon à température. Il ne faut pas qu'il devienne sec le oignon. C'est une remontée juste en température. Et là, il va se terminer de se cuire. Il sera, on va le servir rosé. On met notre émulsion de châtaigne. Un petit peu de ciboulette. Alors, l'émulsion de châtaigne. Moi, j'ai goûté cette sauce-là. Elle adoucit. Et c'est pas mal. Elle donne un parfum. Ça donne un contraste. Exactement. Et voilà. Et vous présentez sur assiette. D'ailleurs, on l'a. Vous nous l'avez refait pour le plateau. Voilà. Vous présentez sur assiette dans la petite cocotte, le rognon entier. Voilà. Là, on va voir donc l'intérieur du Saint-Martin, qui est une belle salle, avec des petits coins tranquilles. C'est vraiment une terrasse qui est encore ouverte, puisque vous l'ouvrez encore toute l'automne. Oui. Là, on voit votre... Mon beau-frère. Le beau-frère qui est associé, parce que vous avez monté cette affaire à tous les deux. À tous les deux. Lui, il s'occupe que de la salle. Oui. Frédéric, nous avons dégusté l'andouillette coupée au couteau. Oui. Et puis, on voit que le cuisinier maîtrise parfaitement la cuisson. Elle est dorée à souhait. Et c'est vraiment un plat réussi. Moi, je déguste la petite purée, qui est une purée exceptionnelle à la hauteur du produit. Et vous, un petit rognon. Un petit rognon mijoté en cocotte. Super. Mais dans l'andouillette, je sens la présence d'un petit vin, là. Oui, on met un petit vin de Moselle dedans. Mais ça, ça ressent. Écoutez, félicitations. L'automne s'annonce d'une très, très belle façon gourmande. Merci. Donc, voilà, une table. Vous savez qu'au départ de l'année, j'avais dit que je m'occuperais des jeunes chefs. Voilà, un de nos jeunes chefs, parce qu'il a moins de 40 ans. Voilà. Et j'ai voulu mettre à l'honneur, je continue donc, d'essayer de trouver des adresses, des jeunes qui s'intéressent au produit. Et voilà. Voilà. Encore un de mes jeunes chefs qui est là et qui a pu nous faire saliver. Et avec Frédéric Griffo, qui nous a montré de très grands produits. Est-ce qu'on peut faire un tour ? Parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors, le chef, voici le rognon. Si on veut montrer la cocotte. Donc, voilà. Alors, on le voit bien. Avec la cocotte, voilà. Et avec la petite purée à côté. Voilà. Je lui ai demandé de refaire le risotto. Alors, tout doucement. Attendez qu'on se cale sur le risotto. Voilà. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. L'andouillette. On a rajouté un petit peu de jambon de parme, en plus. Voilà. L'andouillette. L'andouillette qui est à l'autre bout. Voilà. Et sa petite purée. Extraordinaire. Devant, Marie-Paul, j'ai vu. Non, on va peut-être commencer par le bout. Là-bas, c'est après ça pour le réagiteur. Vous demandez de nous faire un petit peu quelques desserts pour montrer votre savoir-faire. Voilà. Là, c'est une crème brûlée. Donc, on a fait une petite crème brûlée chocolat noisette à base de Nutella. Et une petite mousse chocolat blanc, chocolat noir par-dessus. Voilà. Et à côté, c'est quoi ? Là ? Oui. C'est la petite mousse chocolat blanc. D'accord. C'est la mousse chocolat blanc. Là, pour un clin d'œil à l'automne. Voilà. Je peux le faire avec cette caméra-là. Oui. Là, expliquez Frédéric. Là, on a fait une pause. La pomme au four, donc, cuite avec un beurre de cannelle sucrée. Ça, c'est un plat de grand-mère, ça, la pomme au four. Oui, mais c'est un plat, malheureusement, qu'on ne voit plus trop dans les restaurants. Et qui est fondant. Et qui est fondant. Et on a fait un petit caramel aux fruits du mendiant, c'est-à-dire des noix, des noisettes, pistaches, amandes. Alors ça, ça se soulève, ça ? Ça se soulève. Et vous verrez qu'il y a de caramel à l'intérieur. C'est joli, ça. Il y a du caramel à l'intérieur. Oui. Et la petite composition dans la vénine ? Et là, c'est un petit liégeois caramel beurre salé. Ah ben, dis donc. Et là, ce que j'ai devant moi, c'est quoi, alors ? Alors là, c'est un moelleux au chocolat et au caramel beurre salé. Ah oui. Voilà. Pas mal, ça. Qu'on cuit 6 minutes à 180 degrés. Eh bien. Eh bien, merci pour tout cela. On arrive tout doucement à la fin de ce rendez-vous. Donc voilà un plateau de gourmandise, sans oublier encore les super produits qu'on avait là-bas. Après, c'est le poulard au foie gras et le pâté en croûte Saint-Antoine. Marie-Paul, merci. On se donne rendez-vous de la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous présenter tout ce soir. Et puis, merci de nous avoir reçus, si gentiment. Merci Marie-Paul. Merci à Frédéric et Allemand. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, forcément. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Les poissonneries chalaires vous ont présenté la rubrique terroir. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilité. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Sous-titrage Société Radio-Canada